En prélude aux cinq conteneurs de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un forum d'échange économique s'est ouvert ce lundi 13 décembre sur le thème « Bassins du fleuve Sénégal, modèle d'intégration, espace d'opportunité ». Cette rencontre est organisée pour mieux faire connaître l'OMVS, les opportunités créées par son intervention et élargir les spectres d'acteurs dans la valorisation des ressources en eau. La cérémonie d'ouverture de ce forum a été présidée par Serine Baïtiam, ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, en présence d'Ahmed Djan Semega, haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, devant un parterre de décideurs, de représentants du secteur privé et d'experts venus de divers horizons. C'est un forum que nous avons l'ambition d'organiser chaque année, et peut-être avec d'autres initiatives, pour mieux faire connaître l'OMVS, ce que l'OMVS a réalisé pour nos États. Vous avez parlé de réalisations. On peut citer des réalisations dans le domaine de l'énergie, avec les barrages de Manantali, de Felou, et le barrage de Guyna, qui est en voie d'achèvement. Nous pouvons parler, et cette énergie électrique permet aujourd'hui de satisfaire des besoins dans des pays comme le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Nous pouvons parler de l'aménagement des terres agricoles. Cet aménagement a permis aujourd'hui de disposer de 200 000 hectares de terres irrigables, qui servent à la culture dans le bassin du fleuve pour nos trois États. Et nous pouvons parler aussi du projet de navigation, qui au cours de ces deux dernières années a connu des avancées notables, avec la signature du contrat commercial et des négociations très avancées en ce qui concerne le financement. Ce forum aujourd'hui est labellisé donc événement du cinquantenaire de notre organisation. Forum d'échange économique sur les opportunités qu'offre le bassin du fleuve Sénégal. Partout au monde, on s'interroge sur ce qui fait la singularité de cette organisation, qui gère un fleuve sahélien, qui par définition est un fleuve extrêmement vulnérable aux aléas climatiques, aux aléas saisonniers. Mais comment font-ils donc pour qu'au lieu qu'il y ait des conflits interminables liés à la montée des usages de toutes sortes, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'eau potable, l'eau pour la production hydroélectrique, bref tous les usages et la montée de la démographie dans le bassin ? Comment font ces quatre États pour coopérer sans problème ? Les problèmes, il y en a, mais sans conflits. C'est simplement le socle juridique qui a créé cette institution, reposé sur les valeurs dont je viens de parler, la solidarité dans la fraternité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons ce que l'organisation a réalisé. Mais nous, nous le voyons à l'interne. Nous, qui sommes de cette grande famille, nous les Mauritaniens, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les experts, nous le voyons. Les populations du bassin qui sont directement concernées, certaines voient, même si très souvent, ne comprennent pas ou ne mesurent pas l'ampleur des engagements. Et donc, il nous faut faire davantage d'efforts de communication, davantage d'efforts d'ouverture vers vous, de la presse, vers nos populations, pour qu'elles comprennent les enjeux liés à l'OMS. Les travaux de ce forum, qui se veut un cadre d'échange consacré aux opportunités économiques du bassin du fleuve Sénégal, ont tourné autour de cinq panels axés sur l'énergie, le transport fluvial, les ressources en eau, l'agrobusiness et l'exploitation minière. Au terme de cette rencontre d'échange économique qui se poursuit jusqu'au mardi 14 décembre, est attendue la déclaration de Dakar, ainsi que la mise en place du réseau des opérateurs économiques du bassin. Organisation intergouvernementale, l'OMVS, regroupe en 105-4 pays, notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, en vue de gérer le bassin versant du fleuve Sénégal, qui s'étend sur une surface de plus de 330 km².